Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va sûrement fâcher certains mais écoutez la voici un popular opinions book tag pour ceux qui ne connaissent pas le concept c'est un tag qui a été créé pour qu'on montre les opinions qui divergent de notre côté face à la majorité de l'opinion publique question 1 un livre ou une série populaire que tu n'as pas aimé ça a été une évidence pour moi de vous montrer ce livre que tout le monde semble aimé sauf moi il s'agit de stranger things suspicious minds c'est chez l'humaine et c'est écrit par gwendabond et j'ai détesté ma lecture alors comment vous dire je pense que j'ai un souci avec l'écriture de gwendabond parce que pour moi le livre ne faisait que tourner en rond il n'y avait rien d'intéressant c'était hyper plat c'était hyper répétitif vraiment j'ai pas du tout aimé je vous remets ma critique vraiment dans le petit i mais pour moi c'est un grand non j'ai mis un an à lire ça un an c'était pas possible je vois plein de monde sur livre addict lui mettre d'excellentes notes et je ne comprendrai je pense jamais question 2 un livre ou une série que tout le monde a l'air de ne pas aimer sauf toi là j'en ai une vraiment qui me vient direct à l'esprit il s'agit du jeu du maître de james dashner c'est aux éditions pkj oui moi j'aime beaucoup l'univers de james dashner qui est toujours très dystopique et un peu apocalyptique et ce livre parle de de la frontière qui est brisée entre jeux vidéo et réalité moi j'ai beaucoup apprécié cette série j'adore l'écriture de james dashner je trouve que il n'y a pas un seul moment où tu t'ennuies les actions se déroulent extrêmement vite moi vraiment j'ai trouvé cette saga géniale et j'ai vu que pas beaucoup de monde pense la même chose question 3 un triangle amoureux où le personnage principal n'a pas fini avec celui que tu voulais et là là je vais me faire des ennemis je le sais déjà d'avance calmez vos pierres ce n'est pas la peine de m'en jeter je ne changerai pas d'avis elle méritait de finir avec gail c'est donc hunger games de suzanne colline c'est aux éditions pkj et pour moi katniss everdeen méritait de finir avec gail et ma maman pense la même chose on voulait qu'elle termine avec gail et elle a fini avec pita quelle déception je sais que tout le monde adore pita et moi aussi je le trouve très mignon mais il est un peu trop flanflant pour moi et en vérité le personnage masculin que je préfère dans hunger games c'est finique mais du coup gail je l'aime aussi beaucoup et j'aurais aimé qu'elle termine avec lui mais la vie en a décidé autrement question 4 le genre littéraire que tu ne lis que très peu alors c'est même pas que je le lis que très peu je le dis tout de suite je ne lis aucun manga et ça ne m'a jamais attiré voilà je suis désolée ça ne m'a jamais attiré question 5 un personnage aimé de tout ce que tu n'aimes pas et là je sors l'artillerie lourde le livre qui me vient immédiatement à l'esprit c'est le tome 2 des nouvelles aventures de Sabrina c'est écrit par Sarah Risbrenan et c'est chez Hachette je déteste Nick Scratch je sais tout le monde l'aime dans la série tout le monde l'aime dans les livres je le trouve antipathique je trouve que c'est un connard arrogant et pédant voilà je ne comprends pas pourquoi les gens aiment toujours les bad boys je ne comprends pas je trouve ça ridicule alors qu'il y a Harvey Kinkle qu'il est adorable qu'il est gentil qu'il est attentionné vous vous dirigez vers le connard pourquoi ? tout le monde mérite d'avoir un Harvey Kinkle dans sa vie pas un Nick Scratch non vraiment plus sérieusement je ne comprends pas cet attrait pour Nick Scratch expliquez le moi parce que je ne vois pas quel attrait vous avez pour lui 6 un auteur populaire que tu as du mal à lire moi c'est l'autrice de Divergente je galère un peu avec son écriture voilà j'ai rien de plus à dire mais après son histoire est sûrement bien mais je peine à m'accrocher à sa manière d'écrire 7 une trame que tu es fatigué de voir partout et je pense que dans cette vidéo vous en avez vu un prémice pourquoi les héroïnes de livre Young Adult terminent souvent avec le personnage connard bad boy ? ah ouais non mais tu comprends pas c'est parce qu'il a un background il a besoin de se battre pour s'exprimer et s'il aime il aime intensément mais peut-être que Pierre Paul Jacques à côté qui est très gentil et qui n'a jamais tabassé quelqu'un ou qui n'a pas besoin de grosses motos ou de faire partie de l'équipe de football d'être hyper populaire il est peut-être aussi très bien pourquoi elle ne termine jamais avec le gentil garçon mais toujours avec le connard ? c'est très agaçant 8 une série populaire qui ne t'intéresse pas et là je vais me faire énormément d'ennemis Gladys va me taper mais la sélection la série de livres la sélection ne m'intéresse pas le moins du monde et je ne compte pas la lire je sais c'est génial c'est merveilleux c'est fantastique mais moi le thème de l'histoire je trouve ça flanflant ça m'intéresse pas du tout les princesses tout ça c'est pas du tout mon délire donc désolé 9 selon l'expression le livre est mieux que le film je confirme mais quelle adaptation as-tu préféré au livre ? oula ça c'est une question qui est problématique pour moi qui peut préférer un film à un livre quand il a été adapté d'un livre ? oula non va falloir que je réfléchisse vous savez quoi ? je vais tricher un peu et je vais dire une série alors du coup je vous présente les corps cachés de Caroline Kepnes c'est chez Pocket et en fait ce livre parce que vous ne comprenez pas ce qu'il fait là mais c'est le livre qui a inspiré Joe Goldberg dans You donc le premier tome c'est Parfaite qui est égal à la saison 1 sur Netflix et du coup la saison 2 c'est les corps cachés et j'ai préféré la saison 2 de Netflix que le livre les corps cachés de Caroline Kepnes mais j'aime Caroline Kepnes et j'aime le personnage de Joe Goldberg donc j'ai aimé le livre mais j'ai préféré la série question 10 quelle est selon toi la meilleure adaptation cinématographique ? alors ça c'est compliqué parce que comme je vous l'ai dit moi je préfère toujours les livres au film mais il y en a un que je mets à peu près sur le même pied d'égalité parce qu'en fait le film à copier-coller livres c'est tout ce que j'attends en fait d'une adaptation j'attends pas à ce que le réalisateur s'invente des trucs avec l'histoire je tiens à ce que ce soit formel au livre et du coup je vous présente c'est Five Feet Apart de Raquel Ippincott Mickey Dautry Tobias Iaconis c'est aux éditions Alba Michel et ça s'appelle Five Feet Apart c'est mon livre préféré de toute l'histoire des livres que j'ai c'est vraiment mon roman préféré du coup j'adore vous en parler pour moi le livre est de même qualité que le film donc j'en suis extrêmement contente les personnages sont tout aussi attachants le casting est très bon l'histoire est la même donc vraiment lisez le livre regardez le film le film est disponible sur Amazon Prime voilà et il est sous le nom de à deux mètres de toi parce que nous en France on adore traduire pour rien donc du coup ils ont pas voulu mettre Five Feet Apart non trop anglais on va mettre à deux mètres de toi donc le film si vous le cherchez sur Amazon s'appelle à deux mètres de toi en fait j'ai le DVD j'ai oublié de vous le montrer à deux mètres de toi Five Feet Apart du coup je vous incite à lire et à regarder fortement Five Feet Apart ou à deux mètres de toi c'est la fin de cette vidéo je pense que je vais me recevoir quelques cailloux mais écoutez c'est mes opinions et vous quelles sont vos Unpopular Opinions mettez-les moi en commentaire si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à liker à commenter à partager à tes amis à t'abonner ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut